Bien le bonjour tout le monde, c'est Majem, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo, épisode numéro 11 du Duo Challenge. Souvenez-vous la dernière fois, on s'était arrêté après avoir réalisé pas mal de petits combats dans les quêtes du Veilleur. Et à présent, je vous avais teasé comme quoi je dois réaliser un gros donjon pour pouvoir continuer ces quêtes. Et ce donjon les amis, c'est tout simplement le donjon du Maléfisque. Alors, juste avant de vous mettre directement dans le combat, il faut que je vous explique de trois trucs. Première chose, si jamais je dépassais le niveau 115 au moment de lancer cette quête qui me demande d'effectuer un donjon, je n'aurais pas eu le donjon du Maléfisque, mais j'aurais eu le donjon de Fractal. Soit un donjon qui est beaucoup plus dur. Voilà pourquoi c'était aussi important de ne pas dépasser le niveau 115 à ce moment-là dans l'aventure. Deuxième chose, il y a aussi pas mal de petits combats très intéressants que j'avais envie de vous montrer dans cet épisode, mais au vu de la durée du combat contre le Maléfisque, je pense que tout cela va se faire dans l'épisode numéro 12. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que là maintenant tout de suite, on va lier directement les quêtes des Nutrosor 1 avec forcément le donjon du Maléfisque. Donc tous les petits combats que j'avais envie de vous montrer, vous allez pouvoir les retrouver dans l'épisode 12, mais ce sont aussi des combats qui ont été réalisés avant le Maléfisque. Donc voilà, j'avais envie de vous faire cette petite précision pour que vous puissiez comprendre comment cela va se passer. Passons à présent au donjon. Ok, c'est parti. On va vite clean up les mobs, et ensuite on va sacrifier un petit peu de points de vie pour pouvoir faire du placement. Ok, donc là on vu le nez, hop, ça c'est très bien. Et on met ça pour tempo, parfait. Parce qu'en vrai les mobs, quand on voit les dégâts que je mets par tour, ça se clean up extrêmement vite aussi. Donc lui là il se ramène. Je pense que je vais full taper. Voilà, comme ça. Genre là on ne va pas réfléchir. On étend le jeu de portail. Et on commence direct à taper. Ok, il faut que j'avance encore. Lui il y a même un monde où je le tue maintenant. Non, je pense que je n'ai pas les dégâts pour le tuer, mais en vrai je ne suis pas loin de le buter. Donc là j'ai deux tours avant la prochaine wave. En vrai j'ai limite envie là de me tenter, parce que là je ne peux pas faire grand chose en vrai. J'ai limite envie de me tester un petit chaffeur et c'est écrit, c'est bingo quoi. Bon, pas bingo. Oh non, 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 ok. Bon là en vrai ça ne sert à rien que je tape le maléfice, puisque dans tous les cas de figure, puisque dans tous les cas de figure il va être soigné, donc en vrai... On va le taper comme on peut en vrai. Puis on va ramener un petit peu le panda. Hop, voilà. Bon, c'est peut-être pas le meilleur tour, mais bon, c'est ok quoi. Là on va... On va kill je pense. Ouais on va kill. Tant pis hein. Tant pis pour mon pote le maléfice. Je vais le ramener un peu. Hop. C'est pas ultra opti encore une fois, mais bon. On va dire que pour le moment il ne me cause pas tellement de soucis. Et surtout j'ai mes portails de placés, donc c'est le plus important. C'est clairement le plus important pour l'instant mes portails. Là je peux partir aussi du principe que je l'ignore au pire le maléfice. Et juste je fais toujours en sorte qu'il y ait des entités avec lesquelles il puisse se TP pour éviter qu'il aille sur mes persos. Je fais ça sur quel serveur ? Sur la grid. C'est écrit dans le titre mon frérot. Ok, donc déjà le précieux il sera quasiment mort. Ça c'est bien aussi d'avoir des moyens de quasiment one shot des mobs sur un seul tour de jeu. Ouais, ouais, ouais. En espérant que mon washtar arrive à ton point un petit peu quoi. Même si j'en doute fortement quoi. Je vais faire ça. Tant pis, je vais le ramener. Et puis on va tampon, malheureusement j'ai pas grand chose à faire. Là on fait ça. On met deux petites patates. On replace. On ferme. Et on se replace. Ok, pour l'instant c'est pas dégueu. C'est pas dégueu parce qu'en vrai, on peut tampon assez convenablement. Les trois quarts des mobs ont plus beaucoup de points de vie. En vrai j'ai envie de mettre un petit coup à lui quand même pour être sûr que les lieux le terminent. Ça on va repousser. Ok. Aucune idée Lenny Garcia. Je l'espère mais j'espère bien évidemment que le portage sur Unity sera positif. Mais malheureusement, on ne peut être sûr de rien. On ne peut être sûr de rien. Mais ce serait vraiment cool. Ce serait vraiment vraiment cool. En vrai là, il n'y a aucun mob qui peut passer portail. Donc en soi, je peux laisser ouvert. Après en soi, même s'il passe portail, en vrai il ne fera pas grand chose. Là je peux entamer un peu. En vrai c'est pas mal. En vrai c'est pas mal. C'est ok. No joke pour l'instant c'est ok. Bon là il faut impérativement que je ferme. Est-ce que c'est plus fort que je fasse double ça ? Non. Ok. Bon. J'arrive à hold les vagues. Donc c'est vraiment pas mal. Je pense que je ne vais pas refaire l'erreur d'invoquer un... Un chaffeur fou. Portail 1. En fait il faut que je fasse... En fait je peux faire ça. Ça. Il faut que je replace et que je ferme. Enfin là il y a les mimiques à dos. C'est le... C'est les mimiques à dos qui vont me poser le plus de problèmes là. Parce qu'en fait ils peuvent me râle PO. Il y a au moins 3 PO pour 2 tours. Il faut que je les clean extrêmement vite. Après pour les clean up en soi, là je peux les pousser. Comme ça j'ai une redirection. Je pense que je peux en clean 1 assez simplement en vrai. Là je fais ça. Hop. Je le pousse. Genre là j'ai une redirection. Après bon je ne fais pas ultra mal. En fait c'est toujours ça quoi. C'est à dire que le mimique à dos prochain tour de jeu, il va faire la gueule quoi. Ok. Putain mais en fait mon panda, il a pris tellement... Je dirais pas tellement cher parce que c'est... Il a pas pris cher mais bon. Putain c'est terrible. Là je suis un peu... Je suis un peu qui est bleu quoi. Je suis dans une situation qui est pas très confortable. Parce que les mobs sont pas assez proches de mes portails. Après en soi, bon j'ai... Est-ce que c'est le moment où je fais du placement et... Même pas je pense en vrai. Je pense que c'est même pas Walsh de faire du placement là. Je pense qu'il faut juste taper et puis voilà. C'est pas facile pour le coup. C'est pas facile mais ça va. C'est à dire que là j'essaie de jouer vraiment en me disant... Si je tue pas le boss... En fait c'est pas grave quoi. C'est pas grave si le boss il est... Il est vivant à la fin. Parce que je pourrais le taper en soi mais... En fait c'est pas intéressant. Bon je dis il faut impérativement que je le tue en fait je viens de voir là. Non après en vrai je peux me décaler et fermer. En vrai je peux faire ça. Oh non. Presque. Presque le temps de fermer. Dommage. En fait je réfléchissais sur comment je le tue et... J'ai vu à la fin que j'avais pas les dégâts. J'avoue ça m'a un peu perturbé. Bon là je le tue 100% comme ça. Lui il va être quasiment dead. Hop. Juste bien que je recule. Là il y a des trucs qui me plaisent en vrai. Il y a des trucs qui me plaisent pas mal. Genre là le boursin il s'est bien exposé. Là pareil le précieux je vais pouvoir l'exploser en vrai. Je vais pouvoir lui mettre assez shéros. En vrai je suis assez content là. Il va me taper un peu. Pourquoi pas. Oh lui il est resté Keblo. Oh il y a les deux là dans le fond. Mama. J'avoue que les deux dans le fond là ils me... Putain il y a d'un côté j'ai envie de taper là. En vrai je vais taper. Je pense que je peux me permettre de tanker. Genre je pense que je me dis vas-y à ce tour là je tank. Bon lui normalement il meurt. Ok bon là on va... J'ai des... Pas mal entravés quand même. Ok ça va le faire. Lui on le tue. Ok. Ensuite je pense que je renvoie le boss en haut. Ouais. On va totalement faire ça. On va taper vite fil boursuin. Hop. Faut bien que je... Je ferme aussi tous les portails. C'est très important. Tralmi Mikado que j'avais même pas encore entamé là. Qui me met shéros. Hum... En vrai il y a les Lyo qui jouent juste après là. Je pense autant que je mette euh... Enfin que j'essaye de full régène. Hop. En tapant le Mikado. Parce qu'il a des faiblesses hauts. Plutôt que j'essaie de faire des dégâts alors que les Lyo va buter le boursuin à 100%. Ça c'est un portail 1. Faut que j'en pose 2 impérativement. Comme ça ça je le tue. Ça je fais ça. Vas-y on va... On va jouer la carte de la... Oh. Oh c'est pas mal ça. Alors ça c'est limite bien ce qu'il a fait parce que du coup... C'est tout con mais euh... En fait j'ai pas subi de dégâts. Et ça c'est un... C'est un détail qui a son importance. Vraiment. Lui on l'envoie dans la mêlée. Toi ton but c'est de full tempo mon frérot. En vrai le travail est vraiment bien parce que là t'es 20. En vrai je suis pas mal là. Là je suis vraiment vraiment pas mal. Il y a le précieux qui est là. En vrai le précieux je peux le taper. Est-ce que je sais... Est-ce qu'au pire je finis pas ça ? Oh parfait. Attendez c'est pixel parce que là... Là je peux fermer là. Un coup sur le précieux ici. Tac. On ferme. Et on vient se cacher là. Ok là on est très très bien. Là Hercule. Il va commencer à proc des TP. C'est très 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 bien. Parce que là je peux tempo et je peux me régénérer avec l'hélio. En plus je dois avoir des belles zones. Enfin ça dépend où... En vrai il y a un monde où le précieux s'arrête ici et j'ai une zone de fou. Malheureusement euh... Enfin là j'ai pas grand chose à faire. J'ai pas grand chose à faire. À part je pense peut-être... Ouais le tonneau est soigné. Mais bon à part ça... Oh il a fait exactement ce que je voulais. C'est le Saint Graal les potes. Parce que là je fais ça. Ça. Je pourrais en mettre un petit coup mais... Si je vais faire ça. Bon c'est pas grave. Ça tue pas mais... Prochain tour on sera pas mal. On va rester en ligne droite pour éviter de se faire TP en Diago par le maléfisque. Même si je pense qu'il avait pas les PM. Putain c'est bizarre quand même ce que font les mobs là. C'est un peu... Un peu étrange. En tout cas je vais l'entamer. Hop. Là normalement je kill le petit boursoir. Là je peux me permettre de laisser ouvert portail. Parce que je sais que dans tous les cas de figure il n'y a aucun mob qui peut passer. Donc là en fait ils vont juste stagner. Et ils vont remonter. Oh la la la. Oh la la la. Oh les potes. Exactement ce que je voulais. Mama. Je suis content là. Par contre j'aurai pas le duo malheureusement. Je vais pas vous mentir que le succès duo au vu du temps qu'il me reste. Il me semble quasiment impossible. Je ne vois absolument pas dans quel monde je peux faire duo là. Quoi qu'en vrai... Non vas-y qu'il y a le tour. Il ne faut pas que je sois délu. Il ne faut pas que je sois délu. Le duo est au petit pour ressortir tout le jeu. Ou tu as pris ça par kiff ? C'est assez au petit tu vois mais il y a mieux. C'est à dire que ce n'est pas mauvais. Mais on n'est pas sur le free win. En vrai ? En fait ça va dépendre de pas mal de trucs. On va voir. Parce qu'en fait si je peux le replacer devant les portails. Là il a son mille de shield. Déjà le mille de shield ça me fuck un peu. Déjà ça me fuck un peu. Parce que là en fait il faut juste que je le replace en balle. Est-ce qu'il a ses vulnets ? Il n'a pas de vulnets. Après le problème c'est que... En fait je vais forcément lui debuff ses vulnets. Mais ouais mais là il joue les lios donc... En fait quand je vais debuff son shield je vais aussi debuff les vulnets. Ça ça m'emmerde. Après là en vrai je peux le full burst. Et là il va y avoir du shield. Donc attends en vrai si je fais... Hop. Là je n'ai pas besoin... Ah j'ai un CD sur la souillure. Oh merde. J'ai un putain de CD sur la souillure. Non. Je ne savais même pas que j'avais un CD souillure. Putain je suis dégoûté. Là je peux faire souillure vu le nez quoi. Mais bon là c'est le tour où normalement je dois le kill. Mais je le tuerai. Je le tue jamais quoi. Putain c'est dommage. A chaque fois ça va jouer à rien. C'est un truc de fou. A chaque fois ça va jouer à pas grand chose. Mais c'est juste que bah voilà. Mais au moins ça passe. Et ça c'est le plus important limite. C'est que ça passe. Après là ça m'emmerde parce que... Et attendez en vrai. J'ai pas de focus. En vrai si je le tue à ce tour là. Ouais non ça va. En vrai je me dis que... En vrai ça va jouer à un tour près les gars je le tue au tour prochain. J'ai le démon. C'est toujours comme ça. Bon. Bah ça se joue à un tour près les potes. Mais finalement. Finalement. On en sera venu à bout. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Petit duo Maléfice que niveau 110. En vrai ça m'est pas mal. En vrai c'est pas dégueu. Je suis content. Je suis content. Ok. Bon. Comme vous l'avez constaté. C'était pas du tout un donjon qui était simple. Comme pour le Crackeur légendaire. Il m'a fallu pas mal de try avant de le réussir. Mais voilà on va dire qu'à présent. Je suis très content de l'avoir fait. Parce que c'est le premier donjon à vagues de la série. Et c'était un petit peu aussi un frein potentiel. Donc on a réussi à le surmonter. Donc encore une fois hyper content. Dans le prochain épisode. On aura l'occasion de retrouver ce qui s'est passé juste avant ce donjon. Et puis bah en attendant. J'espère que la série vous plaît toujours. Voilà ça me fait très plaisir de vous lire. De voir les commentaires très positifs qu'il y a sous les vidéos. C'est vraiment trop bien. Voilà ça me fait chaud au coeur. Donc je vous remercie. En attendant si jamais cela vous plaît toujours. N'hésitez pas à lâcher un petit like. Un commentaire. Vous connaissez à vous abonner à la chaîne. Voilà. Et puis bah écoutez. Moi je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Une excellente soirée. Suivant le moment où vous regardez cette vidéo. C'était Majem. Tchuss. J'allez c'est déjà pour cette vidéo. J'apprécie dire de vidéo. J'ai aussi à vous abonner à cette vidéo.